Donc tu lignes ça correctement, très correctement, avec les autres parties et tu envoies ça à la peinture, très 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 rapidement. Dans la banlieue de Lomé, des techniciens et mécaniciens d'une unité d'assemblage d'automobiles et de tricycles électriques fonctionnant à l'énergie solaire, dénommée le monde de l'énergie, sont à l'oeuvre. Cette usine, lancée il y a quelques semaines avec l'expertise de son partenaire chinois, SK Ingenius Limited, fait dans l'assemblage et la commercialisation des voitures et motos, écologiquement responsables. Le montage se fait en trois étapes, trois grandes étapes. La première étape consiste à faire de la soudure. Après cette étape de soudure, on passe à la peinture. Donc une fois que la carrosserie est bien faite, ça passe à l'atelier de peinture où on va peindre notre engin selon la couleur voulue. Et peut-être en deux jours, à temps que ça sèche correctement, avant de ramener ça, pour maintenant la troisième étape. Maintenant la troisième étape consiste à faire l'assemblage des différents composants, à terminer carrément l'installation. Fabriqués au Togo, ces engins, des motos, tricycles et véhicules à quatre roues, notamment, associent le système solaire aux moteurs électriques. Ils sont dotés d'une batterie rechargeable et d'un panneau solaire de 250 watts. Et ce n'est pas tout. A l'intérieur, on y trouve, entre autres, un mini-ventilateur et une caméra de recul. Félix Eto, directeur général de la société Le Monde de l'énergie, donne plus d'explications. En réalité, c'est en répondant à l'appel du gouvernement togolais de rater à l'industrialisation du Togo, tout en créant de l'emploi, en protégeant l'agronnement, que nous avons décidé de nous engager dans l'économie verte, en créant une société au nom du Monde de l'énergie. Nous avons commencé avec l'achat des produits, la vente, la commercialisation de tous produits solaires, les lampes, les lampadaires, les torches. Et c'est dans cette idée que nous avons eu l'imagination, si on peut le dire, pourquoi ne pas appliquer les trucs solaires aux engins. Pour les défenseurs de l'environnement, les enjeux économiques de cette innovation sont énormes. Au Togo, c'est 3 000 personnes qui meurent chaque année à cause de la pollution. Et donc cette voiture électrique règle ce problème-là. Donc moins de décès, ça fait de l'économie, on parle de l'économie de la santé. Ça fait moins d'argent à dépenser dans les hôpitaux, mais aussi de l'argent que les familles pourront avoir pour investir dans autre chose. Un deuxième sujet, c'est que la fabrication de voitures, ce n'est forcément des devises et ça crée de l'emploi. À l'heure où je vous parle, nous sommes en train de la société, le monde de l'énergie produit actuellement 25 tristiques pour le Nigeria. C'est quoi ? C'est de la devise, c'est de l'argent qui va rentrer dans l'économie nationale. Mais au-delà de ça, il faut noter un positionnement formidable du Togo. Dans le cadre de son émergence vers le développement économique, le Togo se peut se positionner en tant que hub technologique en matière de production de voitures, soleil, électrique, intelligente. Et vous savez aussi que le Togo dépense 4 milliards chaque année pour subventionner les sociétés de pétrole, pour subventionner les citoyens. Est-ce qu'à la pop, le carburant revient le moins cher ? Le Togo pourra faire beaucoup d'énormes économies si ces moyens-là ne sont plus utilisés dans ces subventions. Ces hybrides, qui ont une vitesse moyenne de 60 km heure, permettent à charge pleine de parcourir en moyenne 180 km. La société a déjà commercialisé plus d'une centaine de ses engins. Cédric fait partie des tout premiers acquéreurs de la S-King. J'ai fait le choix de cette voiture parce que, premièrement, j'aime l'environnement et voir tout ce qu'on dit dans les journales et autres à propos de la couche de zone. J'ai voulu tester premièrement cette voiture, voir si ce qu'on nous dit est vrai. Et vraiment, les résultats sont encourageants. Ils sont nombreux encore à hésiter à faire le choix de l'écologie au motif du coût de l'engin, pas tout à fait à la hauteur de la bourse des Togolais. Le promoteur s'en défend. Si je dois payer un véhicule comme ça, qui me coûte ça, c'est combien ? Hortas, nous sommes dans les 3,9 millions. Tout axe, c'est 4,1 millions. Des véhicules de cette taille, Toyota ou BMW, vous n'allez jamais trouver ça à la maison. 4 millions, mon frère, tenez-vous bien. Jamais 4 millions de véhicules comme ça à la maison. Pourquoi dire que c'est cher pour nous ? Autant que parce qu'il y a la maison, Toyota, vous allez trouver des trucs comme ça, peut-être à 11 millions, 12 millions, ou bien 9 millions, si c'est la maison vraiment. Et vous allez encore payer de carburant. Nous, pas de carburant. Il n'y a pas de moteur. C'est des moteurs électriques. Il n'y a pas de vidange. Il n'y a pas de... Il y a eu la moteur à changer. Il n'y a pas de bougie à changer. Il n'y a rien de ces choses-là. Et vous avez 4 millions pour le payer. Par rapport à Toyota, je ne fais pas de concurrence aux grandes marques. C'est un exemple que je donne. De 4 millions à 9 millions quelque part. Pourquoi dire que c'est cher ? Visiblement essoufflés, les promoteurs de la voiture électrique solaire font des appels de phare à l'État togolais pour plus de soutien. Il y a trois demandes majeures. La première, c'est en termes de créer l'environnement favorable. Pas attention à l'électricité. Il ne faut pas exiger qu'on obtienne les plaques de voiture là-dessus. Donc, il y a un environnement formant créé au niveau des lois pour que la production de ces voitures-là se fasse dans des conditions faciles. Deuxièmement, il y a la question de l'admission des frais à l'importation. Donc, que ce soit les vides, que ce soit les parties qu'on importe, que ce soit les panneaux, nous payons des taxes à l'importation. Le Togo produit ces taxes-là. Et puis, troisièmement, il y a une dimension d'appui financier direct à ce qu'on puisse accompagner ces sociétés en lui donnant des moyens, en envoyant des experts, en mettant à disposition des étudiants, des personnes pour réfléchir, pour que cette initiative puisse permettre vraiment de pousser le Togo sur la chaîne internationale. En Afrique, où la pollution reste la chose la mieux partagée, ils sont nombreux à croire que l'adoption de la mobilité verte pourra permettre de réduire l'ampleur du phénomène. qui est la dernière fois, ils se sont la même chose 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 de croire. – Sous-titrage FR 2021